C'est parti pour le salon du vin et de la gastronomie à Marseille, nous avons fait notre sélection. Un géant mondial de la logistique s'installe à Marseille, le Premier ministre Edouard Philippe était là aujourd'hui pour l'inauguration. Et enfin gros plan sur la nuit des champions, le rendez-vous annuel de la boxe pied-point sera explosif samedi soir au Palais des Sports de Marseille. Le salon du vin et de la gastronomie est de retour au Parc Châneau pour 4 jours de découverte et de dégustation. Des producteurs et des vignerons de la France entière se sont donnés rendez-vous. A l'approche des fêtes de Noël, nous vous avons préparé une sélection de vins provençaux pour assortir au mieux vos plats. On est sur un vin qui a 80% de mourvèdre, 20% de grenache, 18 mois d'éveillissement en tonneau, qui se garde 15-20 ans sans aucun souci. Et qui va accompagner des viandes rouges, du gibier, un très bon fromage. Moi je suis toujours pour les vins rouges fruité avec des vaches. Parce que la vache, la matière grasse est importante et elle permet de faire glisser le vin dans les papilles. Et on a le goût qui s'exerbe, qui est beau. Et donc je prendrai, voilà, tiens j'en ai une là qui est fraîche. C'est une tuile de gradignon. L'ail est un élément très intéressant parce qu'il a ce côté brûlant. Et le rosé va l'atténuer. Donc un rosé de structure, un rosé qui a ce langage de vouloir exprimer des saveurs de fruits rouges, a cette capacité de pouvoir sublimer l'ail. Le rosé que vous nous avez proposé sur une salade verte, salade fraîche, avec une vinaigrette à la crème d'ail au piment, par exemple. Sinon, avec le rosé toujours pour l'apéritif, des petits toasts avec chaque crème qui sont déclinées, l'une au curcuma, l'autre avec un mélange de basilic, cerfeuil, ciboulette et persil. L'autre au piment et l'autre nature, tout ça à base de bon ail rose de l'autre. Là, on est sur un palette en 2015 avec comme cépage, clérette, grenache et un peu de muscat. En ce moment, pour les périodes de fête, ce vin ira idéalement sur un foie gras. On a un côté un peu fruité, dû au muscat, sans sucre, mais il s'associera très très bien avec un foie gras. C'est un foie gras qui est entier, qui est assaisonné avec du sel et du poivre, tout simplement, et qui est cuit avec quand même un peu de cuisson, de la température, puisque c'est un foie de qualité, donc il y a besoin pour faire bien ressortir ses arômes, un minimum de cuisson. Alors le foie gras, tout simplement, on le tranche et on mange ça en entrée avec du pain, sur des toasts grillés ou non, en apéritif. Le Premier ministre Edouard Philippe était à Marseille aujourd'hui dans le cadre du Conseil national de l'industrie. Il en a profité pour inaugurer la nouvelle acquisition par la CMA-CGM de la société Céva Logistique, un acteur mondial majeur dans la logistique. La compagnie maritime a décidé aussi d'établir à Marseille le siège de sa nouvelle acquisition, avec à la clé 200 emplois créés. C'est une étape majeure dans notre développement. Céva, c'est une entreprise employant 78 000 personnes dans le monde, réalisant un chiffre d'affaires de 7,4 milliards de dollars. Elle possède 750 entrepôts, soit 9 millions de mètres carrés. Nous allons pouvoir construire ensemble un leader mondial de la logistique. C'est une bonne nouvelle pour CMA-CGM, qui est un groupe remarquable, familial. Ce n'est pas parce qu'il est familial qu'il est remarquable. Mais il y a peut-être un lien quand même. Peut-être un lien quand même. Qui n'est pas simplement familial et remarquable, mais qui est essentiel, parce qu'il est un des acteurs mondiaux, bientôt le premier, si j'en crois le président Muselier, un des acteurs essentiels du commerce maritime mondial, lequel est un des éléments essentiels de la façon dont nous vivons aujourd'hui. Et donc, avoir un acteur français installé en France, ouvert sur le monde, mais enraciné à Marseille, c'est évidemment une excellente nouvelle pour l'économie française, aujourd'hui et demain. A quoi ressemble l'usine française en 2019 ? Pour y répondre, près de 40 entreprises ont fait le déplacement à Marseille ce jeudi pour montrer aux jeunes générations que l'industrie a beaucoup changé. Et ce matin, c'est le ministre de l'économie Bruno Le Maire qui lançait la seconde édition de l'usine extraordinaire. Un salon de 5000 m2 qui réunit pendant trois jours le fleuron de l'industrie made in France qui aujourd'hui se situe bien loin de l'image d'épinal de l'usine et flirte même avec la réalité virtuelle. Notre image, elle est encore vieillotte. Les temps modernes de Charlie Chaplin ne sont pas si éloignés que ça. Alors qu'aujourd'hui, vous avez la réalité qui vous est montrée. Il faut vraiment qu'on montre aux jeunes qu'il y a de plus en plus de numériques, des choses qui leur plaisent, de la réalité virtuelle, de la robotique. Donc les métiers industriels ne sont plus les mêmes et il faut qu'on le fasse savoir. Et sous une forme plutôt ludique, près de 8000 collégiens vont pouvoir s'initier durant trois jours au métier de l'énergie, l'aéronautique ou encore la chimie, sous l'encadrement de femmes et hommes qui en font leur quotidien. On propose une petite application pour montrer aux jeunes d'aujourd'hui qu'on peut commander les usines à distance. Donc leur placer les puces, graver la tablette, l'assembler et leur montrer que les usines aujourd'hui sont robotisées, communiquent, etc. Je ne savais pas que c'était vraiment toutes les nouvelles technologies avec des bras robotiques et tout, mais il faut croire que si. On n'a pas encore tout fait, mais la réalité virtuelle, de se mettre dans la peau de personnes qui travaillent au quotidien dans les usines, etc. C'est pas mal. Et pour des raisons météorologiques, l'usine extraordinaire réouvrera ses portes ce vendredi pour vous présenter le meilleur de l'industrie française. Pour ses 26 ans, la nuit des champions revient en force samedi 16 novembre à 20h au Palais des Sports à Marseille pour offrir 12 combats pieds-poings et un plateau à la hauteur de la soirée, composé de combattants en kickboxing, pancrase et muetai, mondiaux et locaux. Tous les combats sont importants parce qu'on part du bas niveau, mais c'est des boxeurs nouvelle génération qui feront la nuit des champions le demain. Donc à plusieurs titres, c'est aussi important d'avoir les petits jeunes comme la petite Luna qu'on a présentée en début de soirée, que Edina Itzimani ou encore Wilson Varela. Mais après, les gros combats, bien sûr, qu'il y a Edina Itzimani, il y a tous les combats internationaux, avec le Biélorusse, avec l'Ukrainien, avec le Thaïlandais, qui vont être opposés à nos locaux. Mais on a une telle qualité de boxeur dans notre région qu'on peut se permettre cette chose-là. Et c'est ce qui fait la beauté et la dimension de la nuit des champions. Et samedi, la championne Emma Gongora, qui en est à sa troisième nuit, compte bien conserver sa ceinture et montrer à son adversaire qu'elle est ici, chez elle. Je vais combattre en cinq rounds contre Sarah Moussadak. Je la connais de par ses trois derniers combats. Elle a combattu dans la grosse organisation mondiale Le Glory. Sur trois combats, elle a eu deux victoires. Elle a un bon palmarès, c'est une combattante agressive. Et je recherche des combattantes, des adversaires comme celle-ci pour faire un beau combat. La valeur d'un combat est égale à la valeur de l'adversaire. Donc je pense que ça va être vraiment beau. Ouf ! La pluie, c'est fini. Cette journée de vendredi sera plutôt agréable. Avec un mélange de nuages et d'éclaircies, seules les Corses seront sous la pluie. Côté température, rangez les parapluies et sortez les gants, les bonnets et les écharpes. 0 à Dignes-Avignon le matin, 3 à Aix-4 à Marseille. L'après-midi, ça va un peu mieux. 11 à Arles-Manos-Kedding, 13 à Marseille. Et jusqu'à 16 à Bastia. Et nous fêterons Arthur et Albert en ce vendredi 15 novembre. Encore. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada